Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à distance d'introduction à la sociologie. Nous allons aujourd'hui, dans ce chapitre, aborder le thème de la stratification sociale. Plus précisément, nous allons voir comment la sociologie analyse la structure sociale, c'est-à-dire l'organisation de la société en groupes sociaux hiérarchisés. Nous commencerons par étudier les inégalités sociales, inégalités qui sont à l'origine de la structure sociale. Puis, nous nous intéresserons aux théories sociologiques classiques de la structure sociale pour ensuite nous pencher sur les analyses contemporaines de la structure sociale. Enfin, nous terminerons ce chapitre en décrivant les outils d'analyse et de mesure de la structure sociale, notamment la grille des professions et catégories socioprofessionnelles, PCS. Donc, commençons par l'étude des inégalités. Dans toute société, il existe des différences entre individus. Mais ces différences ne constituent pas forcément des inégalités. Par exemple, la couleur des cheveux, blond, noir, est une différence, mais pas une inégalité. Les différences deviennent des inégalités quand elles sont traduites en termes d'avantages ou de désavantages. Par exemple, le sexe est une différence qui se traduit par des inégalités, puisque dans la société contemporaine, les femmes cumulent des désavantages en comparaison des hommes. Les inégalités dépendent des ressources valorisées par la société. Elles sont donc variables d'une société à une autre. Elles sont variables dans l'espace et dans le temps. Par exemple, dans les sociétés d'ancien régime, il existait un prestige associé à la prière et au maniement des armes, qui étaient donc des ressources socialement valorisées. De cela découlait une inégalité fondamentale entre le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les ressources sont donc inégalement réparties entre les individus. La conséquence de cela est que les individus sont hiérarchisés, sur une échelle traduisant leur inégale possession et leur inégal accès à ces ressources. Les inégalités ont un caractère multidimensionnel. On a d'abord les inégalités économiques, qui concernent les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine. Par exemple, le niveau de vie médian des ménages cadres est 1,75 fois supérieur à celui des ménages ouvriers. Concernant le patrimoine, on peut le définir comme un stock d'actifs économiques. Le revenu étant un flux qui permet d'alimenter le patrimoine. Pour les ménages, on distingue deux types d'actifs économiques constitutifs du patrimoine. Les logements et terrains, d'une part. Les actifs financiers, actions, obligations, d'autre part. Les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes que celles de revenus. Le patrimoine médian des ménages cadres est ainsi environ 15 fois supérieur à celui des ménages ouvriers non qualifiés. A côté des inégalités économiques, nous avons aussi les inégalités sociales. Les inégalités sociales sont des formes d'inégalités portant sur l'éducation, les conditions de vie, la santé ou les pratiques culturelles. Par exemple, et c'est quelque chose que nous avons vu lors de notre introduction générale, il existe des inégalités dans l'espérance de vie selon la catégorie socioprofessionnelle. L'espérance de vie à 35 ans des cadres est supérieure en moyenne de 7 ans à celle des ouvriers. Les inégalités économiques et sociales ont un caractère cumulatif. On dit qu'elles font système. On peut distinguer trois grandes catégories d'inégalités. Premièrement, les inégalités dans l'ordre de l'avoir, c'est-à-dire les inégalités dans la distribution des ressources matérielles de la société. Autrement dit, les inégalités économiques, salariales ou patrimoniales. Deuxièmement, les inégalités dans l'ordre du pouvoir, c'est-à-dire les inégalités dans la distribution des ressources sociales et politiques de la société. Les inégalités de la capacité à défendre ses intérêts et ses droits et de peser sur l'organisation de la société. Par exemple, 76% des députés sont des cadres aux professions intellectuelles supérieures alors que cette catégorie représente seulement 17% de la population active occupée. Et on a zéro député ouvrier alors que les ouvriers représentent quand même 20,5% de la population active occupée. Enfin, les inégalités dans l'ordre du savoir concernent les inégalités dans la distribution et maîtrise des savoirs. C'est la capacité de donner un sens au monde dans lequel on vit, de proposer et d'imposer des définitions légitimes des choses. Par exemple, 85% des enfants de cadres contre 40% des enfants d'ouvriers non qualifiés obtiennent leur bac. Donc, les inégalités font système, c'est-à-dire qu'elles interfèrent entre elles dans un processus cumulatif. Les privilèges s'accumulent à l'un des pôles de l'échelle sociale et à l'autre pôle s'accumulent les handicaps. De plus, la structure sociale tend à se reproduire de génération en génération. Les inégalités interagissent entre elles. Par exemple, les inégalités face à la santé sont déterminées par d'autres inégalités. Par les inégalités des conditions de travail, par les différences de mode de vie, par les inégalités d'accès aux soins. Comme on peut le voir d'ailleurs sur le schéma. Autre exemple, les inégalités face au logement influencent d'autres types d'inégalités pour les aggraver. Par exemple, elles influencent la réussite scolaire des enfants qui, on le sait, est variable selon qu'ils disposent ou non d'une chambre individuelle. Elles ont aussi un impact sur les possibilités d'accès à certains services qui sont inégalement répartis sur le territoire national. Certains territoires ruraux, périurbains ou des quartiers populaires sont privés de ces services comme un bureau de poste, un médecin, etc. Enfin, les inégalités de logement peuvent augmenter les risques pour la santé des individus. Surtout pour les personnes qui habitent dans un logement surpeuplé ou un logement en mauvais état, dégradé, insalubre, sans chauffage. On dit aussi souvent que les inégalités de position au sein des rapports de production sont un facteur déterminant de premier rang. Elles sont souvent à l'origine des autres inégalités. Par exemple, les salariés d'exécution, ouvriers, employés, s'opposent aux salariés d'encadrement, au cadre. Les premiers sont défavorisés quant à l'emploi précaire, quant au niveau de leurs revenus, quant au logement ou à la réussite scolaire des enfants. De même, il existe des inégalités entre les propriétaires de moyens de production, par exemple les actionnaires, et ceux qui n'ont que leur force de travail, c'est-à-dire les salariés. Quelles évolutions ont connu les inégalités dans le temps ? Intéressons-nous au rapport interdécile pour répondre à cette question. Quand on découpe la population en tranches de 10%, on obtient ce qu'on appelle des déciles. Si on découpe ces tranches en fonction du niveau de salaire, notre décile est le niveau de salaire qui sépare chaque tranche de 10% en 10%. Le premier décile des salaires, c'est donc le niveau de salaire pour lequel 10% de la population touche moins. Alors logiquement, 90% touche plus. Ce décile est appelé D1. Le rapport interdécile, c'est le rapport entre D9 et D1. C'est-à-dire qu'on rapporte le niveau de revenu minimum des 10% les plus riches au revenu maximum des 10% les plus pauvres. Donc, en se basant sur le rapport interdécile, on peut dire qu'il y a trois phases dans l'évolution des inégalités salariales depuis les années 1950. De 1950 à 1965, les inégalités salariales ont augmenté. Le rapport interdécile passe de 3,26 à 4,18. De 1965 à 1985, on a une réduction des inégalités. Les raisons en sont des hausses de salaire minimum et des salaires, une hausse des pensions de retraite, une introduction de minima sociaux. Et depuis le milieu des années 1980, il existe une stabilisation. Le salaire le plus faible des 10% les plus rémunérés est trois fois plus élevé que le salaire le plus élevé des 10% les moins rémunérés. Cependant, les déciles et le rapport interdécile ne permettent pas d'appréhender la réalité de l'évolution des inégalités économiques. Notamment, ils ne permettent pas de voir l'évolution des très hauts revenus, notamment du dernier centile, c'est-à-dire les 1% des foyers les plus riches. Depuis le début des années 2000, la masse des revenus, c'est-à-dire 90% des foyers, a plutôt eu tendance à stagner, alors même que les hauts revenus ont fortement augmenté. Comment expliquer cela ? D'abord, les hauts revenus sont composés d'une part plus importante de revenus du patrimoine. Or, les revenus du patrimoine ont augmenté. Les revenus fonciers ont augmenté avec la croissance du marché immobilier. Les revenus financiers ont augmenté avec la financiarisation de l'économie et la globalisation financière. Alors que les revenus d'activité, en moyenne, ont stagné. De plus, on a eu une explosion des inégalités salariales, les hauts salaires ayant fortement cru. Nous pouvons également comparer les inégalités dans l'espace. Utilisons pour cela le coefficient de Gini. C'est un indicateur compris entre 0 et 1. 0 signifie l'égalité parfaite, 1 signifie l'inégalité absolue. Le coefficient de Gini pour le revenu disponible est en France de 0,306, ce qui place la France dans la moyenne européenne des inégalités de revenus. Dans d'autres pays, notamment les pays nordiques, Danemark et Norvège par exemple, l'inégalité de revenus est faible. Dans les pays du sud de l'Europe, Italie, Portugal, Grèce, l'inégalité de revenus est plus forte que la moyenne européenne. Dans les pays anglo-saxons, elle est forte, alors que dans les pays en développement de l'OCDE, comme le Mexique ou la Turquie, elle est très forte. Donc les inégalités sont à la source de la structure sociale. Dans la suite de notre chapitre, nous allons voir comment la sociologie analyse la structure sociale. Penchons-nous d'abord sur les théories classiques de la structure sociale. Nous pouvons étudier l'apport du philosophe allemand Karl Marx à cette question. Pour Marx, toute société est marquée par une lutte des classes, c'est-à-dire un conflit majeur entre deux classes sociales principales, entre oppresseurs et opprimés. Selon le mode de production, cette lutte des classes prend une forme différente. Sous l'Antiquité, ce sont les maîtres contre les esclaves. Sous la féodalité, ce sont les seigneurs contre les serfs. Dans le mode de production capitaliste, il y a une lutte entre la bourgeoisie, propriétaire des moyens de production, et le prolétariat, qui ne possède que sa force de travail. Le prolétariat est forcé de vendre sa force de travail à la bourgeoisie. Le caractère distinctif du capitalisme est qu'il a simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. C'est ce qu'on appelle la loi de bipolarisation. Les classes moyennes, artisans, commerçants, paysans, petits, industriels, sont ruinées par la concurrence de la bourgeoisie et tombent dans le prolétariat. Marx a également mobilisé le concept de conscience de classe. Dans sa conception, une classe sociale est un groupe social spécifique répondant à deux critères. Un critère objectif et un critère subjectif. Le critère objectif permet de définir une classe en soi. Il correspond à la position dans les rapports sociaux de production, c'est-à-dire à l'opposition fondamentale entre bourgeois et prolétaires. Appartenir à la même classe sociale signifie ici partager des conditions économiques et de vie semblables. Quant aux critères subjectifs, il permet de définir une classe pour soi. Il correspond à la conscience de classe qui entraîne la défense des intérêts de classe par l'intermédiaire d'organisations spécifiques comme les partis politiques et les syndicats. Le célèbre exemple utilisé par Marx pour expliquer cette distinction entre classe en soi et classe pour soi est celui des paysans dits parcellaires en France au milieu du XIXe siècle. Ces paysans parcellaires partagent des conditions de vie et économiques semblables. L'autoconsommation est la règle dans ce groupe social. La pauvreté y est également très répandue. C'est donc une classe en soi. Mais pour Marx, les paysans parcellaires ne forment pas une classe pour soi. Ils n'ont pas de conscience de classe, pas de sentiment d'appartenir au même groupe. Les familles paysannes sont isolées les unes des autres sans interaction sociale entre elles. Citons Marx lui-même. La parcelle, le paysan et sa famille. À côté, une autre parcelle, un autre paysan et une autre famille. Un certain nombre de ces familles forment un village et un certain nombre de villages un département. Ainsi, la grande masse de la nation française est constituée par une simple addition de grandeur de même nom, à peu près de la même façon qu'un sac rempli de pommes de terre forme un sac de pommes de terre. Fin de citation. Les paysans parcellaire n'ont pas de capacité de mobilisation, notamment au niveau politique. Enfin, dernier élément intéressant de l'analyse de Marx, la domination de la bourgeoisie, c'est-à-dire sa capacité de perpétuer l'ordre social et d'asseoir sa domination. La bourgeoisie dispose de différents instruments de domination. Sa domination économique est assurée par la propriété des moyens de production. L'accumulation du capital aboutit à une concentration du capital entre un nombre de propriétaires toujours plus restreint. Sa domination politique repose sur l'État, instrument au service de la classe bourgeoise. Par l'intermédiaire de l'armée et la police, donc du recours à la force, elle assure l'ordre social. Enfin, la bourgeoisie a à sa disposition des instruments de domination idéologique. La religion, la philosophie, la morale, les doctrines économiques ont pour Marx un caractère idéologique non scientifique. Elles permettent de justifier l'exploitation et la soumission du prolétariat à l'ordre social. Elles nous font prendre des vessies pour des lanternes. Deuxième analyse qu'on va étudier aujourd'hui, celle du sociologue allemand Max Weber. Son analyse est pluridimensionnelle. Max Weber distingue trois sphères, l'ordre économique, l'ordre social et l'ordre politique. Trois sphères à l'origine de la stratification sociale. L'ordre économique est un mode selon lequel les biens et services sont distribués et utilisés. Il est à l'origine des classes. L'ordre social est la sphère de répartition de l'honneur, c'est-à-dire le mode selon lequel le prestige se distribue dans une société. Il est à l'origine des groupes de statut. Enfin, l'ordre politique concerne la compétition pour le contrôle de l'État. Il est à l'origine des partis. Chez Weber, les classes ne sont qu'une dimension de la stratification sociale. Ce sont d'ailleurs davantage des classes économiques que des classes sociales. Elles rassemblent les individus qui sont dans une même situation de marché. Elles permettent de distinguer les individus selon le type de possession. Par exemple, elles opposent rentiers et entrepreneurs. Elles séparent les individus également selon le type de service offert sur le marché. Par exemple, les classes de production positivement privilégiées selon les termes de Weber, c'est-à-dire les professions libérales, se différencient des classes de production négativement privilégiées, notamment les ouvriers. Prenons deux exemples pour bien comprendre l'analyse de Weber. Premièrement, celui de la noblesse désargentée. Celle-ci subit un déclassement dans l'ordre économique. Mais son prestige social est encore important et il s'incarte dans le nom de famille. Deuxième exemple, celui d'un membre des classes populaires qui a gagné au loto. Sa position dans l'ordre économique est importante, mais son prestige social est plutôt faible. Il sera considéré comme un nouveau riche. Enfin, dernière théorie classique concernant la stratification sociale, celle de Pierre Bourdieu. Le sens commun nous fait penser que la richesse est seulement économique. C'est l'image de l'oncle Picsou de Walt Disney qui se baigne dans son coffre-fort rempli de pièces d'or. Pour le sens commun, la richesse, c'est donc le capital économique. Bourdieu explique que d'autres types de richesses, d'autres formes de capital existent. Il y a le capital social, c'est-à-dire l'ensemble des ressources qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations. Il y a aussi le capital culturel qui existe sous trois espèces. Le capital culturel se matérialise premièrement comme bien culturel avec la possession d'œuvres d'art ou la possession de meubles de style. Deuxièmement, on rencontre le capital culturel de manière institutionnalisée sous forme de titres scolaires, c'est-à-dire de diplômes. Enfin, le capital culturel, ce sont aussi les dispositions corporelles, l'habitus pour Bourdieu. Par exemple, la capacité de s'exprimer en public, l'aisance à l'oral font partie de ses dispositions corporelles. Enfin, Bourdieu s'intéresse aussi au capital symbolique qui englobe les trois autres types de capitaux. Il s'agit de toute forme de capital qui a une reconnaissance particulière au sein de la société. Tout capital peut fonctionner comme capital symbolique. À partir de cette distinction de différents capitaux, Bourdieu va construire un espace social. L'espace social se fonde sur une double différenciation. Vous le voyez, l'axe vertical implique une distinction selon le volume du capital global possédé. Il permet de distinguer les agents fortement dotés en capital de ceux faiblement dotés. Se dégagent ainsi trois classes sociales. La classe dominante qui possède un volume important de capital global, les classes moyennes et enfin les classes populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés. La différenciation horizontale est une distinction selon la structure du capital qui mesure l'importance relative des deux espèces de capital, économique et culturel, sur le volume total du capital. Au sein de la classe dominante, cela permet de distinguer une fraction dominante d'une fraction dominée. À droite de l'espace social, on a la fraction dominante de la classe dominante qui possède un fort capital économique par rapport au capital culturel. Il s'agit donc du patronat. À gauche, on a la fraction dominée de la classe dominante qui possède davantage de capital culturel que de capital économique. Il s'agit des professeurs notamment. Pour les classes moyennes, la différenciation horizontale permet de séparer à droite les classes moyennes traditionnelles qui possèdent un fort capital économique par rapport au capital culturel comme les petits commerçants. Des nouvelles classes moyennes à gauche qui, elles, ont un fort capital culturel par rapport au capital économique. Ce sont les cadres moyens ou les instituteurs. Passons maintenant aux analyses contemporaines de la structure sociale. Les sociologues contemporains s'intéressent d'abord à l'évolution des milieux populaires. On serait passé de la classe ouvrière aux classes populaires. Continuent d'exister des spécificités de la condition ouvrière. La pénibilité du travail, l'insécurité de l'emploi avec les licenciements, le chômage, la stagnation des salaires. En revanche, on constate un affaiblissement de la conscience de classe du groupe ouvrier et cela pour différentes raisons. D'abord, depuis les années 1980, des pans entiers de l'industrie lourde ont fermé. Là, justement, où la conscience ouvrière était la plus forte. Des figures symboliques importantes du milieu ouvrier incarnant à elle seule l'identité ouvrière sont moins présentes ou ont disparu. La figure du mineur, du sidérurgiste, du métallo, par exemple. Autre cause de fond, la généralisation de l'enseignement secondaire. Les fils d'ouvriers vont au lycée. Cela change leur vision du métier ouvrier. On passe d'une vision positive, faite de fierté, à une vision négative, comme échec. Enfin, au niveau politique, depuis les années 1980, la gauche qui était censée représenter le groupe ouvrier se concentre sur d'autres problèmes et pas seulement sur la question ouvrière. Elle s'intéresse à la thématique de l'exclusion, au quartier populaire, à la lutte contre le racisme par exemple. Au final, et en reprenant un vocabulaire marxiste, la classe ouvrière serait une classe en soi, avec une même condition ouvrière. Mais elle ne semblerait plus être une classe pour soi, la conscience de classe étant plus faible et la mobilisation moins forte qu'auparavant. On parlerait d'ailleurs davantage de classes populaires. Ces classes populaires rassemblent les ouvriers et les employés, caissières, femmes de ménage, employés de fast-food, qui partagent des conditions de travail semblables et possèdent un capital culturel plutôt faible. Autre question qui intéresse les sociologues, la question des classes moyennes. Deux thèses s'opposent sur cette question. D'abord, on a la thèse de la moyennisation de la société portée par Henri Mandras. A partir des années 1960, la lutte des classes entre bourgeoisie et prolétariat serait dépassée. Une vaste classe moyenne viendrait s'interposer entre les deux classes antagonistes pour réguler pacifiquement le conflit central entre bourgeoisie et classe ouvrière. Mandras représente la société en forme de strobiloïde, c'est-à-dire de toupie, avec deux grandes constellations qui rassemblent trois quarts de la population. D'une part, une constellation populaire qui regroupe les ouvriers et les employés avec un niveau de diplôme et un revenu faible. Ensuite, la constellation centrale ou moyenne qui rassemble les professions intellectuelles et supérieures. Cette constellation s'étendrait progressivement, la toupie prendrait du ventre. Elle serait l'épicentre du changement social. On a ensuite la galaxie mineure composée des indépendants aux revenus très dispersés et au niveau de diplôme peu élevé. Enfin, les pauvres, 7% de la population et l'élite, 3% de la population, sont les deux extrémités de la toupie. Plus généralement, Mandras soulève l'idée de la moyennisation de la société. La grande majorité de la population appartiendrait aux classes moyennes. Cela remettrait même en cause la notion de classe sociale elle-même. Il n'y aurait plus de classe sociale. Selon les mots mêmes de Mandras, il n'y a plus de classe moyenne puisque personne n'est prise en sandwich entre une bourgeoisie omniprésente et rusée et un peuple soumis et sain. Plus personne n'est moyen si tout le monde l'est plus ou moins. Fin de citation. Toutefois, l'analyse de Mandras semble datée. Elle correspond à une époque précise, celle des trente glorieuses. La moyennisation de la société y était alors à l'œuvre. Les classes moyennes étaient la figure du progrès social, à la fois promesse d'ascension sociale pour les enfants méritant des classes populaires et filet de sécurité pour les enfants déchus de la bourgeoisie. Les conquêtes économiques, sociales et culturelles profitaient alors aux classes moyennes puis étaient diffusées en l'ensemble de la société et aux classes populaires notamment. La propriété du logement, les départs en vacances, les retraites, l'acquisition d'une automobile. Depuis le milieu des années 1970, on assiste à un changement majeur. Les classes moyennes sont à la dérive. Des incertitudes fondamentales pèsent sur ces classes moyennes. Leurs salaires augmentent de manière plus faible que par le passé. La jeune génération des classes moyennes subit un déclassement par rapport aux parents. Enfin, et peut-être surtout, c'est la fin de la logique de diffusion du progrès social. C'est une logique individualiste qui prime, chacun défendant ses propres intérêts. Autre objet d'étude de la sociologie contemporaine, la grande bourgeoisie. La grande bourgeoisie est une classe sociale qui détient un haut niveau de capital global et une structure diversifiée de capitaux. Elle possède ainsi un haut niveau de capital économique concentrant des richesses matérielles importantes, des fortunes. Mais la richesse matérielle est une condition nécessaire mais pas suffisante pour appartenir à la grande bourgeoisie. Il faut aussi avoir, en sa détention, un haut niveau de capital social, un haut niveau de capital culturel et un haut niveau de capital symbolique pour reprendre une analyse bourdieusienne. Le capital social est cultivé par la grande bourgeoisie par un travail de sociabilité intense. Dîner, cocktail, soirée de gala, vernissage, etc. Des institutions jouent aussi un grand rôle dans l'accumulation du capital social. Les clubs de golf et les équipes de chasse à cour, le cercle comme l'Automobile Club de France, le Cercle du Bois de Boulogne jouent ce rôle. Concernant le capital culturel, le grand bourgeois est un collectionnaire de tableaux et d'objets d'art qui s'accumulent dans les demeures des familles grandes bourgeoises. Des écoles, privées au public, sont réservées socialement par un processus de sélection à la haute bourgeoisie, notamment les grandes écoles. Enfin, le capital symbolique de la grande bourgeoisie s'incarne dans le nom de famille qui renvoie aux autres formes de capital qui les synthétisent. Enfin, dernière préoccupation des sociologues contemporains, c'est la question de la fin des classes sociales. Pour certains sociologues, la notion de classe sociale serait dépassée. Plusieurs arguments sont avancés. Premièrement, les conditions de travail sont plus diversifiées que par le passé. Les qualifications, les revenus, les statuts de l'emploi, la séparation entre contrat stable et contrat précaire, par exemple, ne sont plus aussi homogènes que par le passé. Autrement dit, ce serait le critère objectif des classes sociales donné par Marx qui serait affaibli. De plus, les identités de classe seraient moins fortes que par le passé. Une culture de masse et une société de consommation de masse auraient émergé et éroderaient les modes de vie particuliers, les modes de vie de classe. De même, la généralisation de l'enseignement secondaire, notamment chez les enfants d'ouvriers, aurait le même impact. Ensuite, la capacité de mobilisation des classes sociales, notamment de la classe ouvrière, serait moins forte que par le passé. Par exemple, le vote de classe serait moins fort. Le vote de gauche de la classe ouvrière est dans ce sens affaibli. Enfin, dernier argument, l'action syndicale serait dorénavant moins orientée vers la défense de la classe ouvrière, mais centrée surtout sur la défense d'une profession et repliée sur quelques grandes entreprises et sur le secteur public. D'autres sociologues voient au contraire un retour des classes sociales. Pour justifier leur thèse, il se fonde sur l'idée d'inégalité dynamique, c'est-à-dire le temps de rattrapage entre le salaire ouvrier et le salaire cadre. Pendant les Trente Glorieuses, ce temps de rattrapage était de l'ordre de 30-40 ans, c'est-à-dire d'une génération. Depuis les années 1990, il est de plus de 200 ans, c'est-à-dire plusieurs générations. Autrement dit, on a une reconstruction des frontières entre cadres et ouvriers. Autre idée qui montre un certain retour ou un maintien des divisions de classe, les modes de consommation sont différents, notamment entre ouvriers et cadres. Et ceci reflète des modes culturels et des modèles culturels différents. La consommation des ouvriers est centrée sur les besoins de base, la nourriture ou l'énergie par exemple. Les ouvriers consomment deux fois plus de pain que les cadres relativement à leur budget. Les consommations des cadres concernent au contraire pour beaucoup des dépenses liées au patrimoine immobilier, les réparations, le remboursement de prêts et aussi des services domestiques, c'est-à-dire au final l'achat du temps de travail d'autrui. Ces services domestiques sont 16 fois supérieurs à ceux des ouvriers en proportion de leur budget. Enfin, la dernière partie de notre chapitre se concentrera sur les outils d'analyse de la structure sociale. Un outil très utilisé est celui de la grille des professions et catégories socioprofessionnelles, les PCS. La nomenclature des PCS a été créée par l'INSEE afin de classer les individus à un nombre restreint de catégories sociales assez homogènes. Plusieurs critères sont à la base de ce classement des individus. Premièrement, la profession individuelle, par exemple, agriculteur, exploitant, technicien. Ensuite, deuxième critère, le statut, c'est-à-dire la distinction entre salarié et indépendant. Par exemple, un artisan baçon est un indépendant. Il sera classé dans la catégorie 2. Alors qu'un ouvrier dans la baçonnerie est un salarié et sera donc classé dans la catégorie 6. Autre critère, la qualification pour les salariés qui permet par exemple de différencier au sein de la catégorie 6 ouvrier qualifié et ouvrier non qualifié. Quant à la position hiérarchique, elle ne s'identifie pas toujours avec la qualification. Les contre-maîtres, c'est-à-dire les chefs d'équipe, ont le plus souvent le même niveau de formation que les ouvriers qu'ils encadrent. Mais ils ne seront pas placés dans la même catégorie. Les contre-maîtres appartiennent à la catégorie 4, celle des professions intermédiaires. L'importance de l'entreprise est également un critère pour les non-salariés. Elle permet d'établir une distinction au sein de la catégorie 2 entre le petit commerçant et le chef d'entreprise de plus de 10 salariés. Le secteur d'activité permet aussi de différencier l'employé qui travaille dans le tertiaire, donc la catégorie 5, de l'ouvrier qui travaille dans le secondaire, donc la catégorie 6. Enfin, l'opposition entre fonction publique et entreprise est opérante, par exemple pour séparer cadre de la fonction publique et cadre d'entreprise. Quel est le poids des 6 catégories socio-professionnelles dans la société française ? Les agriculteurs exploitants représentent seulement 1,6% de la population en emploi. Cette catégorie a connu une forte diminution depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ce qu'on a appelé la fin des paysans. Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise pèsent pour 6,5% de la population en emploi total. Ces catégories ont subi un recul durant les 30 glorieuses, notamment sous l'effet de la salarisation de la population active. 18% de la population en emploi sont des cadres et professions intellectuelles supérieures, soit une envolée depuis le début des années 60. Les employés représentent 27,2% de la population en emploi. C'est un groupe qui a connu une hausse du fait de la tertiarisation de l'économie. C'est aussi un groupe fortement féminisé à hauteur de 70%. Enfin, la catégorie ouvrier, 20,8% de la population en emploi, a subi une décroissance de sa part depuis les années 1980 avec les différentes crises industrielles successives. La dernière partie de notre chapitre sera consacrée à la multiplicité des critères de différenciation dans les sociétés post-industrielles. Les sociétés contemporaines sont considérées comme des sociétés post-industrielles. Dans celles-ci, on ne se définit pas seulement selon la classe sociale ou la PCS, mais selon d'autres critères également de classement qui sont également des sources d'inégalités. Il y a premièrement la question de l'âge. On constate des inégalités entre la génération du baby-boom et les plus jeunes générations. Ces dernières subissent un chômage important à la sortie de l'école, un chômage de masse et touchent des salaires plus faibles. L'explication de cette inégalité générationnelle est à trouver dans le ralentissement économique depuis le milieu des années 1970. Au contraire, la génération du baby-boom a su profiter de transformations sociales exceptionnelles comme l'explosion scolaire des années 1960 et également d'une dynamique de l'emploi liée au développement de certains secteurs comme l'électricité, le téléphone, la santé ou l'enseignement. La question du genre est un deuxième critère de classification dans les sociétés post-industrielles. Les inégalités salariales sont assez importantes entre les hommes et les femmes. En moyenne, les femmes ont un salaire inférieur de 18% à celui des hommes. Mais cette inégalité est plus importante chez les cadres. Les femmes cadres perçoivent un salaire 20% inférieur à celui des hommes. Donc parmi les salaires les plus élevés, on a une forte inégalité de genre. Au contraire, l'écart le plus faible se trouve parmi les employés, 8,5%. Mais comme on l'a dit, les employés constituent une catégorie majoritairement féminisée. Et au-delà de la simple question salariale, le poids des stéréotypes genrés pèse dans la société. Prenons l'exemple de la répartition genrée des filières au lycée. Les filles sont très présentes dans les filières littéraires. Près de 80% des élèves de cette filière sont des filles. Autre filière très féminisée, la série Science et Technologie de la Santé et du Social, ST2S, avec près de 90% de filles. Au contraire, les filles sont minoritaires dans la série S avec une part de 45% environ et sont ultra minoritaires dans la série Science et Technologie de l'Industrie et du Développement Durable STU2D avec à peine une part de 6%. Cette division genrée des orientations scolaires reflète des conceptions genrées plus profondes dans la société. Certains métiers étant considérés comme féminins, notamment dans le social ou dans les postes d'infirmiers et d'aide-soignants et d'autres métiers seraient considérés comme masculins dans l'industrie par exemple. Enfin, une dernière problématique qui traverse les sociétés post-industrielles, la question de la ségrégation spatiale. Sur le plan économique, les quartiers populaires, les quartiers prioritaires de la ville selon la dénomination et la classification officielle de l'État, donc ces quartiers populaires, ont un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale. Environ 25% de la population active y est au taux chômage. Et ils ont un taux de pauvreté important. Les habitants des quartiers populaires subissent une double discrimination en l'embauche. D'abord, ce qu'on appelle l'effet quartier qui joue de manière fondamentale. Ces personnes ont moins de chances d'être embauchées car elles habitent tel ou tel quartier. Ensuite, on a l'effet origine qui est la discrimination du fait de leur origine immigrée. D'autres difficultés, outre la question de l'emploi, touchent également ces quartiers populaires. Ce sont des quartiers sous-équipés en matière de services de proximité, santé, commerce, équipements sportifs, etc. De plus, la population y est moins diplômée que la moyenne nationale. 45% des habitants n'ont aucun diplôme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour ce chapitre consacré à la stratification sociale. Donc, si je résume, nous avons vu que les inégalités sont à la base de la structure sociale et qu'elles peuvent former des divisions sociales en termes notamment de classe sociale. Cependant, dans les sociétés contemporaines, dites post-industrielles, d'autres sources d'inégalités existent comme l'âge, le genre ou le territoire.